All right, c'est parti! Bonjour tout le monde et bienvenue dans une série spéciale d'épisodes uniquement consacrées à la discussion entre hommes. Donc, bienvenue dans le podcast ou dans la série Hommes d'exception. Je suis en compagnie de trois hommes d'exception. On va parler de plein de sujets dans cette série-là. Tous les sujets reliés à la masculinité, évidemment, au men's work aussi, toutes les philosophies qui sont autour de ça, tous les bienfaits. On va avoir aussi des discussions sur les archétypes masculins, le leadership masculin aussi. Puis, évidemment, comment incarner sa masculinité dans la société moderne qu'on est aujourd'hui? Comment trouver sa place comme homme d'exception? Bienvenue sur la discussion masculin. Alors, bienvenue messieurs sur la première discussion, le premier sujet. Donc, vu que c'est la première, c'est le premier, on se présente, on se fait un petit tour de table, on se présente à ceux qui vont nous écouter sur nos magnifiques discussions qu'on va avoir en Trump. Je commence par Ismaël à ma gauche ou à votre droite. Fais un petit 30 secondes sur toi, Ismaël, s'il te plaît. Donc, mon nom, moi, c'est Ismaël Gauthier. Je suis écrivain de profession. Donc, ça fait un an que je suis tombé dans ma masculinité. Donc, j'ai réussi à vivre de mon rêve. Nice! C'est ça. Donc, je vis de ça. Je me focus beaucoup sur l'architecture. Donc, je fais de l'écriture architecturale, mais j'offre aussi des services d'écriture pour les autres. Puis, à travers ça, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes qui sont reliées au développement personnel qui ont réussi à m'amener ici aujourd'hui. Donc, je suis super content de l'opportunité de pouvoir en parler. Oui, je suis content que tu sois là. Merci. Max, à ma droite! Oui, moi, c'est Max. Je suis combattant amateur en arts martiaux mixtes et en kickboxing. Je suis entrepreneur également. Ça fait deux ans maintenant que je travaille à temps plein sur mon entreprise de conseiller en ressources humaines. Dans le fond, je supporte plusieurs entreprises, des PME principalement avec tout ce qui est en jeu de rétention de la main-d'oeuvre. Puis là-dedans, il y a énormément de travail relationnel. Dans le fond, la place de l'homme, justement, in the workplace, sur le lieu de travail, ça a énormément à voir là-dedans. Comment est-ce que quelqu'un peut être pleinement réalisé dans son travail aussi? C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Puis ça fait plusieurs années. En fait, ça fait depuis que j'ai un ordi à peu près à l'âge de 11 ans que je suis tombé sur des ressources de développement personnel. Puis c'est un sujet qui me passionne aussi. À travers les arts martiaux, à travers mon choix de carrière dans l'entreprenariat, j'ai vécu énormément de belles anecdotes qui m'ont permis de grandir en tant que personne qui m'entend comme sharp. On va avoir des belles discussions à soir, ou à soir aujourd'hui, ou peu importe à quel moment vous l'écoutez. J'ai gardé Marc-Antoine pour la fin, évidemment. Marc-Antoine. Merci, merci. Donc, moi, c'est Marc-Antoine de Cuellet. Je suis guide de développement personnel pour hommes. Et moi, ça va faire à peu près 6 ans, 6-7 ans que je fais du men's work, du développement personnel pour hommes. Et puis, dans mon parcours, ça m'a apporté à vouloir partager, partager ce que j'ai reçu du mouvement de développement personnel pour hommes. Puis là, on fait des retraites ensemble. D'autres futures offres qui s'en viennent aussi. Mais essentiellement, c'est ça. Ayant marché à travers beaucoup de ces sentiers-là qui sont le développement pour hommes, comment apprendre à se connaître, comment retrouver sa masculinité, l'incarner, la faire briller. Mais là, je peux montrer aux autres un peu par où passer. de l'élève au maître ou au guide. J'adore ça. Puis, dans ce qui me concerne, je pense qu'on se connaît, mais Benoît Laflamme, conférencier d'inspiration et aussi fondateur de l'entreprise de coaching humain d'exception, qui est des conférences, qui est aussi du coaching. Et aussi, dans la dernière année, tout récemment, justement, Marc-Antoine, on a développé Hommes d'exception, qui se veut être une retraite immersive pour hommes en ce moment, deux fois par année, peut-être plus éventuellement. Et également, le coaching aussi, Hommes d'exception, qui est là aussi également déjà. Et comme Marc-Antoine l'a aussi bien dit, il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent. Donc, suivez-nous sur la page Facebook Hommes d'exception ou Instagram Hommes d'exception. Donc, on s'est présenté. On embarque dans le vif du sujet. J'avais très, très hâte d'avoir cette discussion-là avec vous autres, les boys. Sujet numéro un pour aujourd'hui, c'est la masculinité moderne. Donc, je vais commencer avec Marc-Antoine, si tu peux introduire la discussion. Puis nous, ben, écoute, on rebondit là-dessus, on ouvre la discussion. Micro ouvert, fais ça. On y va de même. Parfait. Donc, tu sais, je vais commencer un peu cette discussion-là de la masculinité moderne en disant que je pense que le fléau de la masculinité moderne, c'est que, elle est devenue optionnelle. Tu sais, on n'est plus obligé d'avoir ou d'incarner des valeurs masculines profondes dans notre société de tous les jours. C'est devenu un choix qu'on fait. Donc, avec ce choix-là, ben, il y a beaucoup de gens qui choisissent de ne pas le faire. Puis, ça donne aussi un peu, ça brise le cycle de transmettre ces valeurs-là de père en fils, de père en fils. Hum, j'aime ça. Puis juste pour bien comprendre le contexte. Fait que quand tu dis que c'est rendu un choix, ça veut dire qu'avant, dans nos valeurs ou dans nos mœurs ou dans nos façons d'être en société, c'était plus naturel? C'était comme normal? C'est quoi la différence entre avant et maintenant, mettons? Effectivement, tu sais. Fait qu'il y a eu beaucoup de changements. L'évolution est arrivée, mais ce qui est masculinité n'est pas nécessairement quelque chose qui va changer avec les temps. La masculinité va devoir, ou la façon dont on incarne le comportement masculin va devoir s'adapter, mais la masculinité comme telle est plutôt animale. La masculinité est quelque chose qui vit, une énergie qui vit à l'intérieur de nous, tu sais, dont on n'a pas nécessairement le contrôle de l'allumer ou de l'éteindre. Donc, cela dit, l'adaptation masculine, c'est dans notre comportement, où est-ce que avant, par exemple, tu sais, de garder sa parole, l'importance de garder sa parole puis de dire la vie. J'adore. De faire ce qu'on va dire. Bien, tu sais, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Quand ton voisin, là, il faisait deux jours à cheval pour venir te voir puis te dire, « Hey, j'ai besoin de ton aide pendant les récoltes. Il faut que je récolte tout mon champ. Puis ça, sinon, ma famille, là, elle ne passe pas l'hiver. » Fait que quand tu disais, « Oui, je vais être là », bien, il fallait que tu sois là. Il fallait que tu sois là puis que tu honores ta parole. Il fallait que tu honores ta parole parce que sinon, eux autres, ils ne vont pas passer l'hiver et il n'y a plus jamais personne qui va te demander quoi que ce soit ou qui va te donner quoi que ce soit parce que ta parole n'était plus bonne. Tu sais, maintenant, là, c'est comme, « Ah oui, je vais venir te voir ce soir. On va aller au gym. Oui, on irait. » Tu sais, c'est devenu optionnel de garder sa parole. C'est comme rendu facile de faire des promesses puis… Puis de les tasser. Puis de les tasser, c'est ça. C'est très intéressant. Puis moi, je veux que je sois max ou aux mails. Quand même, je ne sais pas quelle âge que vous avez, mais c'est sûr que je suis probablement plus vieux à cette heure de suite, mais je veux griller. Est-ce que vous avez l'impression, tu sais, c'est-tu générationnel, ça? Est-ce que vous, vous avez l'impression que la masculinité a comme un peu perdu sa place en ce moment? Est-ce qu'au contraire, tu sais, je sais que vous autres vous êtes vraiment deux allumés sur le développement personnel, puis aussi sur le man's work. Fait que probablement que vous, vous êtes quand même assez informé, élevé dans ça, mais est-ce que quand vous observez, mettons, vos chums, le monde en général de votre génération, est-ce que vous avez l'impression, justement, que ça vient en ligne avec ce que Marc-Antoine vient de dire? Bien, pour donner du contexte, moi puis Max, on entre dans notre trentaine. Donc, on côtoie beaucoup des gens qui sont dans cette tranche d'âge-là. Moi, ce que je peux observer, c'est qu'il y a un intérêt très fort de prendre responsabilité pour nos actions, chose que les générations avant nous semblaient un peu moins être portées à faire. Je pense qu'il y a plusieurs dynamiques qui viennent influencer ça. Je ne m'avancerai pas sur ces dynamiques-là, mais c'est ce que j'ai observé. Pour ce qui est de la part à moi puis Max, on fait partie d'un cercle où c'est encouragé. C'est bien ça. Un et l'autre, on est un support, un appui quand on entre dans des phases plus difficiles. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des moments où quand on se voit, bien, on va explorer un sujet. On va s'asseoir en avant d'un laptop, on va écouter des vidéos comme on a fait pour se préparer pour l'épisode. Puis vous faites ça ensemble? Oui, c'est ça. Ça, c'est sharp, ça. Pas seulement préparation pour un podcast. Non, c'est juste pour le fun dans votre vie en général. Dans le fond, pour vous élever ensemble. Pour notre propre développement personnel, parce que je pense qu'une des plus grosses parties là-dedans, c'est qu'il faut que tu le fasses. You have to do the work. Puis c'est beau d'écouter des podcasts, c'est beau d'entourer de mentors puis de guides. Mais je pense que le vrai but là-dedans, c'est que tu puisses le vivre. Que tu deviennes cette personne-là pour de vrai. Puis c'est justement ça qu'on a fait en préparation pour le podcast. C'est ça qu'on fait en général. Pour peu importe c'est quoi. Par exemple, Jordan Peterson, il va parler Slay the Dragon. C'est le dragon qu'il y a devant toi. Mais ça, c'est une métaphore pour peu importe ce qu'il y a devant toi puis qui est plus difficile aussi. À la limite, je pense que qu'est-ce que... Pour revenir un petit peu sur le sujet, sur c'est quoi la masculinité en 2024, la masculinité moderne. Je pense qu'on a une disparité au niveau de c'est quoi... Tu sais, une bonne conscience de c'est quoi la masculinité puis c'est quoi les différentes formes que peut prendre la masculinité aussi. Même au niveau des hommes en général, quand on... Des gens qui pensent qu'ils sont masculins, bien, ils sont souvent un petit peu trop dans un aspect de leur masculinité. À la limite, dans l'hypermasculinité. Puis je pense que la meilleure façon d'être pleinement réalisé, c'est quand on est balancé avec notre côté plus féminin aussi. Notre énergie féminine. Fait que trouver le balanc entre les deux puis être conscient de quand est-ce qu'on divague à gauche puis à droite. C'est là qu'on va vraiment avoir une réelle transformation de la personne. Mais il faut le faire puis il faut le vivre. Puis il faut être accountable pour nos actions. Je pense qu'il y a une distinction qui est très santé de faire au début quand on parle de masculinité puis de fémininité pour les hommes. Moi, j'ai grandi dans une région reculée. Si tu disais à un gars, « Hé, tu sais, tombe dans ton côté plus féminin », ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Puis c'est encore de même pour beaucoup d'hommes. C'est ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le féminin puis le masculin, ce n'est pas quelque chose qui se retrouve juste dans l'humain ou dans l'homme ou dans la femme. C'est quelque chose qui se retrouve dans l'univers. Il y a l'émetteur puis il y a le récepteur. Quand on parle du féminin, souvent, ça va soulever ces insécurités-là. Mais ces insécurités-là peuvent cacher peut-être un manque de prise de responsabilité à certains niveaux. Ça, on va en parler quand on va arriver aux archétypes parce que chaque symbole peut se diviser en ce qu'on appelle le « shadow self ». Quand tu n'es pas équilibré, il y a des symptômes qui vont survenir. On en parlera, mais c'est une distinction importante à faire. On a tous un féminin, un masculin, qu'on le veuille ou non, puis un n'est pas meilleur que l'autre. Comme Max l'a dit, c'est une question d'équilibre. Exact. C'est une question de paire. J'aime ça. Est-ce que vous avez l'impression que, tu sais, c'est correct que ça prenait un équilibre, on est tous d'accord avec ça, que la femme, la féminité, le féminisme, la position de la femme et tout ça a dû prendre beaucoup, beaucoup sa place dans les, je ne sais pas moi, les 20 dernières années, 30 dernières années même. Est-ce que vous avez l'impression des fois que l'homme là-dedans, on a l'impression que c'est rendu comme quasiment, parce qu'on entend souvent, puis on avait cette discussion-là, Marc-Antoine, souvent on entend, nous, la masculinité est toxique, puis ces affaires-là, mais ça n'a rien, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas la masculinité qui est toxique, c'est l'humain qui est toxique. Il y a autant de femmes qui sont toxiques que d'hommes, mais vu qu'on a fait beaucoup de place de l'autre côté pour justement ramener un équilibre, est-ce que des fois, vous avez l'impression comme qu'il y a des hommes qui cherchent leur place un peu? Je pense que oui, encore là d'où vient la, dans le fond, l'importance de savoir, d'être conscient, c'est quoi les différents aspects d'être un homme, puis savoir qu'une femme a autant le droit d'être plus dans son énergie masculine aussi, tout à fait, qu'un homme également, puis c'est une question de trouver le balance. Par exemple, on parle d'une relation à deux, que ce soit une amitié, amoureux, peu importe, collègues de travail également, il faut comprendre, essayer de comprendre où est-ce qu'une certaine personne a ses particularités, où sont les tiennes, puis être capable de se rejoindre entre les deux. Est-ce qu'il y a eu une période où est-ce que les hommes commençaient à reconsidérer leur place, où ils se sentaient peut-être écrasés? Peut-être, mais je pense que c'est des gens qui se sentaient, dans le fond, qui voulaient, qui tenaient, puis qui appartenaient énormément d'importance aux anciens paradigmes, puis aux anciennes dynamiques, plus qu'essayer d'évoluer avec, puis savoir qu'ils ont quand même leur place là-dedans, il y a quand même une place pour vivre dans la société, puis dans la vie en général. Ça revient un peu aussi au concept de la masculinité qui doit évoluer avec les temps, où est-ce qu'on recule encore plus loin, il y a 400-500 ans, où est-ce que c'était très possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne sur ta ferme, puis qui paye, puis qui t'attaque, puis tout ça. Souvent, c'était le rôle de l'homme, d'aller le défendre, mais ce n'était pas la femme qui allait sortir avec son épée, puis aller en guerre. Ça fait que l'homme allait en guerre. Il y avait des rôles plus définis, par nécessité, par besoin des temps. Est-ce que ça, avec notre société moderne, l'assurance-emploi, les chances égales, puis tout ça, c'est disparu, tu sais, il n'y a plus, même il y a peut-être 50-60 ans, peut-être que la femme était vraiment motivée à vouloir faire carrière. Oui, mais il n'y a pas le choix, il faut que tu en voies l'homme. Les femmes, elles ne se font pas engager dans les postes. Tu n'avais pas cette option-là, parce que maintenant, c'est une option. Tu sais, ça redevient avec le choix qu'on fait. Fait que je pense que l'endroit où est-ce que ça va plus venir en jeu, le partage entre, le balance entre la masculinité et la féminité, c'est dans le relationnel. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'un homme plus masculin va être attiré vers une femme beaucoup plus féminine? Où est-ce qu'un homme qui penche plus vers la féminité va être attiré plus vers une femme qui a son masculin plus développé? Puis on voit ça aussi dans les couples gays, par exemple, où est-ce qu'il y a une représentation plus féminine chez un des partenaires, une représentation masculine. Ça, ça prouve que c'est ça, justement. La masculinité et la féminité n'est pas propre au sexe masculin ni au sexe féminin. C'est l'humain qui est comme ça. Puis on a chacun ces deux côtés-là. Il faut juste le trouver comme il faut. Puis une chose aussi que je vois souvent en coaching, en coaching hommes d'exception, énormément d'hommes, justement, ce n'est pas qu'ils se cherchent comme tels dans ça. Ils le savent, mais ils ont beaucoup de difficultés à l'exprimer. Et de s'asseoir avec sa femme, dans le cas d'un couple hétéro, puis d'exprimer quel est mon besoin, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, c'est quoi mon côté masculin que moi j'ai envie d'exprimer, puis qu'il y ait une discussion à deux, puis que les deux trouvent son équilibre là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup qui s'oublient. Ils n'expriment pas ce besoin-là, à un moment donné, ça revient, ça crée d'autres problèmes. Absolument, tu refoules le besoin intérieur, mais il y a quelque chose d'encore plus difficile que cette difficulté-là de vouloir s'exprimer ou de dire ce qu'on a besoin, c'est le courage que ça prend. Oh oui! C'est-à-dire, OK, moi je vais être le leader, moi je vais mettre le chapeau du leader, puis je vais nous leader dans ce monde complexe et difficile-là dans lequel on vit, où est-ce qu'il faut que tu fasses attention, où est-ce que tu piles, il faut que tu sois capable, tu sais, d'un contexte économique de plus en plus difficile, c'est toi qui es le pourvoyeur, tu es rendu difficile de dire, oui, oui, moi je vais faire ça. Oui, 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 et puis c'est même rendu mal vu, quand on dit, moi, je vais aller chercher les ressources dont on a besoin pour faire ça, puis je vais m'assurer de garder l'ordre dans le chaos, je vais m'assurer de protéger, toi et notre famille, des choses qui peuvent nous affecter, et ça prend du gosse, ça prend du courage. Oui, oui, ça prend du gosse, puis en même temps aussi, ça prend du gosse pour avoir aussi ces conversations-là avec la personne qui partage ta vie, puis il faut que les deux soient aussi d'accord, puis qu'on est dans le même chemin. En 30 secondes, oui, OK, vas-y. Juste une petite dernière mention, parce qu'on parle de besoin, puis, tu sais, récemment, j'étudiais la conversation non-violente, qui est un modèle développé par Marshall Rosenberg, puis dans ces capsules-là, dans ces trainings-là, il parlait justement des besoins, puis il a souligné le fait que dans notre éducation, que ce soit en Amérique du Nord, au moins dans les pays modernes, des pays comme industrialisés, si on veut, on ne se fait pas enseigner un langage de nos besoins. Non, tellement pas. Fait que essayer d'avoir une conversation, c'est comme étape 4, puis on n'est même pas encore à l'étape 1, qu'on a même conscience qu'on a ces besoins-là. Bon, bon. En fait, même notre système économique n'est même pas basé sur être capable de remplir ces besoins-là aussi. C'est reconnaître le besoin. Non seulement reconnaître, mais tu sais... Tu l'identifies avant de le reconnaître, tu sais, souvent, c'est là le problème. Absolument. Ça bloque Dretland, promis. Je ne suis même pas à être identifié, c'est comme mon gars. Je me sens de même. Je ne sais pas ce que je... La chaîne débarque dans ma vie, ma relation, c'est de la marde, ça n'a pas bien, tu sais, je n'ai plus de motivation en jeu, tu sais, mais... OK, mais c'est quoi ton besoin? Tu sais, qu'est-ce que tu as besoin dans la vie pour être heureux, épanoui, te sentir homme, te sentir à ta place? Ah, ça bloque là. Fait que, comme tu dis, il y a comme des étapes, puis de l'exprimer, on est comme à 4, puis comme il y a des étapes avant, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est... Essayer de s'exprimer dans une langue qu'on ne connaît pas, parce que quand est-ce qu'on est capable de dire, genre, j'ai un besoin de faire l'affaire, tu sais, j'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin de réalisation. En ce moment, je trouve que dans notre relation, je dois beaucoup trop de temps à nous puis pas assez à moi pour X raisons. Des fois, ça peut être beaucoup plus difficile d'avoir cette conversation-là aussi. Peu importe c'est quoi le sujet ou c'est quoi le besoin qui doit être identifié, il faut qu'on soit capable de l'identifier aussi. Puis le fait qu'on grandit dans un système économique où qu'est-ce qu'on veut nécessairement, c'est améliorer le PIB, soit s'assurer que le pays continue à faire plus de profits et non comment est-ce qu'on utilise cet argent-là pour rendre les gens heureux, sans dire non sur est-ce qu'on veut réellement que les gens aient cette connaissance-là de ce qu'ils ont besoin. C'est ça. Est-ce que ça sert à ce système capitaliste-là que les gens soient plus ensemble? C'est une excellente question. Ça sera peut-être le sujet d'un autre capsule, d'un autre épisode. En 30 secondes, chacun, votre définition de c'est quoi être un homme moderne aujourd'hui? Max? Moi? Oui. C'est bon. C'est quoi être un homme moderne aujourd'hui? Je pense que c'est être capable de prendre sa place, mais d'être pleinement réalisé, puis de s'individualiser aussi. Ça fait que savoir qu'on collabore dans un environnement où on ne fait plus juste délai avec des boys clubs, on délai avec des femmes qui sont fortes, qu'on délai avec des femmes qui ont leur place aussi et qui méritent amplement de participer également. Mais en même temps, en fait, je recommence ça. Moi, je trouve que ça faisait du sens. Je continue ce que tu étais rendu. Moi, je comprends ce que tu as. J'ai perdu un petit peu mon fidélité. Écoute, c'est ça un podcast. C'est pas une émission à télé où je cite et... Non, non, on se reprend. On se reprend, puis on a une discussion. C'est une jasette. Des fois, je pars des phrases, je ne sais même pas où est-ce qui termine. Il n'y a pas de très, mais... Pour moi, un homme moderne, c'est quelqu'un qui sait c'est quoi être un homme dans les... On peut utiliser différents modèles pour ça, comme celui qu'on va parler dans un segment prochainement, mais c'est des différents archétypes. C'est quelqu'un qui sait c'est quoi son purpose, qui sait c'est quoi nourrir les gens autour de lui, que ce soit en étant un leader, que ce soit en étant un travailleur puis un pourvoyeur. Si on veut être capable de ramener le bacon, sa table, peu importe, ou être capable d'innover puis d'apporter justement cette sagesse-là aux gens autour de lui, puis surtout d'aimer. Je pense que les hommes, aujourd'hui, c'est des gens qui sont très, très, très aimants puis qui doivent agir par amour pour les autres et à travers un amour pour soi. Oui, c'est... À côté, tu ne l'avais pas dit, je l'aurais rajouté, tu m'aurais permis, mais c'est exactement ça. C'est un défi pour certains hommes, l'amour de soi, puis ça commence tellement par ça. Ismaël, 30 secondes, c'est quoi un homme moderne? Comment? J'ai dit « beat that ». Je suis en alignement avec ce que Max dit. Pour compléter, je dirais que c'est d'agir dans la pleine conscience. J'adore ça. Donc, de faire les choses consciemment. Chaque humain vient au monde avec un bagage héréditeur. C'est important de faire le tri là-dedans puis de faire les choses consciemment. La conscience versus l'inconscient ou le subconscient, c'est une qualité qui serait nommée de masculine. Donc, quand tu arrives au monde puis tu commences à avoir tes propres moyens émotifs, intellectuels, émotionnels, etc., c'est à toi de prendre des décisions puis de les actualiser dans ta vie puis de montrer par l'exemple, de délimiter le cercle autour de toi puis de dire « ça, ça m'appartient et j'en suis responsable. » Si tu dis « ça m'appartient » mais c'est toi qui en es responsable, tu ne prends pas le leadership de ce qui t'appartient. Mais si tu dis « ça, c'est ma limite » puis tu vas voir manger ce qui appartient aux autres, là, tu es dans le manque de respect. Tu es dans l'égoïsie. Donc, il y a cette notion-là de connaître ce qui t'appartient. Ça, c'est fait avec la conscience, l'étude de soi, le développement personnel conscient. J'adore, oui, j'adore. Antoine? Je pense que mon point de vue, c'est clair, à la table, on partage beaucoup des mêmes opinions. Donc, ce que je rajouterais là-dedans, c'est qu'en 2024, ce qui est important pour la masculinité, pour être un homme, c'est de faire briller cette masculinité, de faire briller cette énergie-là puis ces valeurs-là. Parce qu'il y a tellement de bruit autour de nous autres, tellement de distractions, tellement de différents concepts qui existent. On en parlait tantôt avant le podcast. Des énergies qui viennent souvent du monde commercial, qui veulent nous vendre des caissons et tout ça. Ça fait que ça, ça vient brimer beaucoup notre attention. Puis en tant qu'homme, si on brille vraiment fort, un peu comme un phare qui guide les bateaux à bon port, pour les empêcher de se fracasser sur les rochers, c'est ça de prendre cette responsabilité masculine-là puis de vraiment être un bon leader de communauté, un bon homme qui veut le bien des gens pour lui, qui veut élever les gens autour de lui puis les guider vers un meilleur demain pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, soit meilleur que la journée d'avant. C'est pour ça. J'adore ce que j'entends puis je vais donner ma version à moi qui est un peu, comme tu dis, on est tous d'accord, on s'entend bien là-dessus. Puis moi, des mots que j'ai entendus puis c'est un peu comme ça que moi je vais dire, pour moi, ce n'est pas un homme moderne aujourd'hui, c'est des mots-clés que j'ai entendus dans toutes vos choses puis que c'est exactement ce que je pense aussi. Bienveillance, responsabilisation, courage, masculinité, c'est-à-dire que ça affirme, l'affirmation, la bienveillance, je l'ai dit, le leadership, j'entends beaucoup de leadership dans ce qu'on a parlé aujourd'hui puis on est d'accord, le leadership, ça appartient autant à la femme qu'à l'homme, mais un homme qui n'exprime pas son leadership masculin, je ne pense pas qu'il peut être heureux. Ça fait qu'un homme moderne aujourd'hui, c'est celui qui n'a pas peur d'exprimer ce qu'il a besoin, donc exprimer ses besoins, ses ressentis et qui a assez de courage pour pouvoir dire les non-dits, donc dire sa vérité, autant ses amis, ses collègues de travail, ses partners en affaires, sa femme, ses enfants, dans le but justement de lui briller, comme tu as si bien dit Marc-Antoine, puis aussi d'après ça d'élever les autres puis de faire briller les autres. Être un homme d'exception pour soi puis après ça de l'être aussi pour les autres. C'est un peu ça l'homme moderne aujourd'hui. Merci les boys pour ce premier segment-là. J'adore ça. On commence ça fort. On commence ça très fort. Merci d'être là puis ne manquez pas le prochain segment dans lequel on va parler de exactement pour nous, c'est quoi la masculinité proprement dit. Donc, à bientôt sur le prochain segment de discussion masculin avec des hommes d'exception. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada